Son Excellence Jovenel Moïse, Présidente de la République d'Haïti, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Débutés de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires de l'Administration publique haïtienne, Mesdames et Messieurs les Élus locaux et cadres des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Coopération, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse Parlée et Écrite, Mesdames et Messieurs. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre du Congrès national des maires et maires d'Haïti qui nous invite à réfléchir ensemble sur le développement local intégré et inclusif. Je m'adresse à vous au nom du groupe de travail en gouvernance locale, réunissant les partenaires techniques et financiers, oeuvrant pour la gouvernance locale et la décentralisation en Haïti. Ce groupe qui est un espace de concertation et une plateforme pour le dialogue avec les autorités nationales et locales haïtiennes est co-présidé depuis décembre 2017 par la Confédération suisse et par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Mesdames, Messieurs, Permettez-moi tout d'abord de féliciter la Fédération nationale des maires d'Haïti, la FENAM, pour avoir eu l'initiative d'organiser cet événement d'envergure qui réunit l'ensemble des maires et maires du pays. Nous trouvons particulièrement intéressant et pertinent le processus de concertation territoriale qui s'est tenu les semaines passées à travers l'ensemble des dix départements pour recueillir les préoccupations, les défis, les opportunités et également les recommandations des acteurs territoriaux pour faire de la décentralisation et de la gouvernance locale un moteur de développement d'Haïti. On est convaincus que les messages qui remontent des territoires et qui seront travaillés dans ce congrès pendant ces trois jours permettront de dégager des recommandations claires et des plans de travail concrets pour faire avancer la gouvernance territoriale en Haïti. Mesdames, Messieurs, le groupe de travail en gouvernance locale des partenaires techniques et financiers voit dans la décentralisation et la gouvernance territoriale un facteur central pour le développement économique et social inclusif du pays. En effet, la décentralisation et la gouvernance locale ont, entre autres, favorisé la participation des citoyens aux affaires publiques locales, réduire les conflits, promouvoir l'efficience des investissements publics et privés, améliorer l'offre de services publics ou privés aux citoyens ou encore contribuer à l'émergence de nouveaux pôles territoriaux de développement économique en dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ceci contribuera à l'état de droit, à la paix sociale et à la prospérité collective. Globalement, et Haïti ne constitue pas une exception, les pays sont confrontés à des défis mondiaux de grande complexité malgré les énormes opportunités que la globalisation nous offre. En effet, le changement climatique et la pression sur les ressources naturelles, la croissance démographique, la précarité de l'emploi ou les problèmes liés à l'insécurité, en particulier dans les grands centres urbains, monopolisent l'attention publique. Face à ces problèmes globaux, nous voulons croire que des solutions locales peuvent être apportées par les territoires, et particulièrement à travers les collectivités territoriales en coopération étroite avec un secteur privé responsable. En effet, les collectivités territoriales connaissent mieux que quiconque les problématiques, mais également les potentialités de leur territoire et constituent le niveau de l'administration le plus proche des citoyens. En ce sens, nous encourageons la FENAM à continuer à favoriser des échanges de bonnes pratiques et d'innovation entre les 146 communes du pays, mais également avec les autres associations d'élus et élus locaux, à savoir la Fédération des CASEC, la Fédération des ASSEC et la Fédération des maireses FENAFEM. De même, l'étroite collaboration avec les organisations de la société civile et particulièrement aussi avec le secteur privé est également une clé pour le développement intégré des territoires. Mesdames, Messieurs, au cours des dernières années, l'État haïtien a soutenu intimement la mise en place du processus de décentralisation et des conditions cadres pour une gouvernance territoriale inclusive. On pense notamment au programme que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a mis en œuvre pour renforcer les capacités des communes haïtiennes, dont l'actuel programme de modernisation de l'administration communale ou les futures agences techniques locales départementales. Nous nous référons également à la place prépondérante que semble occuper la réforme territoriale dans le nouveau plan de modernisation de l'État, PME 2023. Mentionnons enfin l'appui important que le ministère de l'Intérieur donne à l'organisation de ce même congrès. Constatant ces premières avancées, les États et organisations partenaires que je représente aujourd'hui vous assurent de leur plus grand engagement pour accompagner le gouvernement à renforcer et accélérer son soutien à la mise en place du processus de décentralisation et à la promotion d'une gouvernance territoriale en Haïti. Organisant et rassemblant les autorités locales au niveau national, la Fédération nationale des maires d'Haïti joue un rôle important et unique pour faire avancer la cause de la décentralisation de la gouvernance locale et du développement local. Les défis qui se posent à elle et au gouvernement sont multiples, mais connus. Une clarification des mandats et une mise à jour des textes de loi, des moyens humains, techniques, financiers à mobiliser pour que les collectivités territoriales puissent délivrer des services publics de qualité et en quantité suffisant au bénéfice des populations. Un renforcement de capacité des élus locaux et des cadres au service des collectivités territoriales. Une collaboration renforcée entre les services techniques déconcentrés et les collectivités territoriales, ainsi qu'une collaboration étroite avec le secteur privé responsable. Mesdames, Messieurs, le groupe de travail en gouvernance locale attend avec intérêt les conclusions et le plan d'action du Congrès qui indiqueront le chemin proposé par les autorités locales pour travailler sur ces défis et finalement libérer tout le potentiel de la décentralisation et de la gouvernance territoriale en Haïti. Sur ce point, nous tenons à réitérer l'engagement du groupe de travail en gouvernance locale, à continuer à travailler à vos côtés avec les autorités locales et nationales et aussi avec la société civile et le secteur privé qui sont tous acteurs importants sur le territoire. Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui de m'adresser à vous au nom des membres du groupe de travail en gouvernance locale. Je suis convaincue que ce Congrès, qui sera riche en discussions et en résolutions, marquera un avant et un après définitif pour le secteur de la gouvernance locale et territoriale. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Signe. Nous invitons maintenant le directeur général de l'OMRH, Maître Josué Pierre-Louis, à gravir le pupitre pour ses propos de circonstance. Maître Pierre-Louis, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sainte l'excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Président de la Chambre des députés, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération des maires d'Haïti, Mesdames et Messieurs les maires émiraires, Monsieur le maire de Port-au-Prince, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil électoral, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les gars commis de l'État, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs distingués invités, J'ai le plaisir de participer ce matin à la cérémonie d'ouverture du premier congrès des maires haïtiens. L'OMRH est heureux de s'associer avec la Fédération nationale des maires haïtiens, FENAM et d'autres partenaires pour la réalisation de ce congrès qui réunit l'ensemble des maires de la République dans l'objectif de définir des actions pour une décentralisation effective, conditions essentielles du développement local. L'Office de management et des ressources humaines se réjouit davantage puisque cette initiative coïncide avec le lancement et la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, PME 2023, voulu par le Président de la République, qui, dans ses axes essentiels, fait de la promotion de la décentralisation une dimension privilégiée de la réforme de l'État. En effet, les axes 5 et 6 du pilier 2 du programme de modernisation de l'État sont consacrés au renforcement de la gouvernance, tant au niveau central qu'au niveau territorial. Les propositions et considérations qui y sont contenues présentent l'articulation et la coordination de l'action comme enjeu majeur de l'efficacité et de l'efficience des interventions publiques sur toute l'étendue du territoire pour une meilleure prestation, le service aux usagers et un développement territorial équilibré. Le pilier 2 du programme de modernisation de l'État 2023 contient des actions visant à renforcer la gouvernance territoriale, tout en facilitant l'implication active de la société civile, notamment dans la veille des politiques publiques mises en œuvre. L'événement d'aujourd'hui se révèle tout à fait particulier pour le pays. En effet, l'émergence d'Haïti passe par un développement équilibré de l'ensemble du territoire national, assorti d'une réduction effective des diverses dimensions de la vulnérabilité, ce qui requiert une croissance économique forte, basée sur la valorisation des ressources et des potentialités locales et un meilleur accès de la population haïtienne aux services sociaux de base à l'échelle nationale. La territorialisation des politiques publiques et la gouvernance territoriale passent par le couple déconcentration-décentralisation. À cet égard, la contribution des collectivités territoriales, notamment les mairies, devient essentielle pour faire face aux problèmes de fourniture de services de proximité à la population et pour impulser le développement local durable. L'OMH est en effet conscient du rôle moteur de la décentralisation et de la déconcentration de la modernisation de l'appareil administratif. C'est dans ce sens que le PME 2023 comporte à la fois des actions de renforcement de la déconcentration et de la décentralisation. En matière de déconcentration, il s'agit entre autres d'identifier les services de base à fournir, mettre en application les actions prévues dans le document de politique nationale de déconcentration, mettre en place un mécanisme articulé entre les processus de décentralisation et de déconcentration, réviser la loi du 7 mai 1990 sur l'organisation et le fonctionnement des délégations et vice-délégations. En matière de décentralisation, il s'agit notamment de doter le pays d'une politique nationale de décentralisation, réviser et harmoniser le cadre légal et réglementaire, renforcer les capacités administratives des collectivités territoriales aux fins d'amélioration de la gouvernance locale, notamment par le renforcement des structures administratives des collectivités territoriales, la professionnalisation des services des collectivités territoriales, la mise en place d'une fonction publique territoriale, renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales et la promotion de l'économie locale et enfin promouvoir les pratiques d'intercommunalité. Mesdames et Messieurs, à l'heure de la dynamique de la réforme de l'État engagée par le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et pilotée par l'Office de Management et des Ressources Humaines sous l'autorité du Premier ministre, une politique nationale de déconcentration sera adoptée et mise en œuvre en vue de rapprocher l'administration des citoyens en garantissant le développement équilibré du pays dans son ensemble. À cet égard, sur instruction du Président de la République et en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, un symposium à l'intention des délégués et des vice-délégués sera réalisé en décembre prochain. Et grâce à la franche collaboration de tous les acteurs étatiques, l'administration centrale, le Parlement, les élus locaux et les acteurs non étatiques, une politique nationale de décentralisation sera élaborée. La décentralisation effective du pays doit être l'affaire de tout le monde. Toutes les forces vives du pays doivent se mobiliser autour de cette œuvre commune. Plus de 30 ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de 87, qui a opté clairement pour la décentralisation comme mode d'organisation de l'État et de la gestion des affaires publiques locales, et la placer parmi les mécanismes visant à instaurer un régime basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, nous devons absolument parvenir à un consensus raisonnable, pratique et opérationnel sur l'organisation des collectivités territoriales. A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre du PME, dont le président, le fatiguant président de la FENAM est membre, et en collaboration avec lui et sur instruction du président de la République, il est prévu d'organiser, dans le premier semestre de l'exercice fiscal, un forum national sur les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, dégager ce consensus, cette vision commune, semble être une condition sine qua non pour le lancement effectif du processus de décentralisation en Haïti. Au-delà des actions définies dans le PME 2023, au-delà de ce qui sortira dans le manifeste de la décentralisation, l'OMH s'engage dans la concrétisation du progrès de décentralisation qui doit nous conduire au développement local par l'implication et l'engagement de tous les acteurs de la vie nationale. Mesdames et messieurs, l'apport du gouvernement, à travers les différents ministères, celui des maires, des partenaires techniques et financiers, et de la société civile, se révèlent indispensables pour faire avancer la décentralisation dans le sens du bien-être économique et social de la population haïtienne, qu'il en soit ainsi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Maître Pierre-Louis. Nous allons maintenant assister à la signature d'un accord. Il a été question de fonction publique territoriale, il a été question de compétences techniques, de bonne gouvernance, et tout ça. Pour faire tout ça, il faut des ressources humaines qualifiées. J'invite le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Frise Deshommes, et le président de la FINAM, à gravir le podium, sous vos applaudissements, madame, messieurs, pour la signature de cet accord pour renforcer les capacités des mairies en ressources humaines qualifiées. On t'y va au chiche. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Quoi. Applaudissements ... ... ... ... Merci. 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 1. Objektif. Objektif protokol akosa se defini nati patenaria ki dwe tabli ant deinstitisyon yo. Men tou, mekanis koordinasyon ki dwe fasilite misan plas program ak proje fenam ak UEH ap gen pou antrepren ansam. 2. Atik D. Mam estritia fenam se yon asosyasyon, minister, afe sosyal ak travay rekonet. Li regroupe mamb e li nan konsey minisipal 10 departman peyi d'Aiti. Chak konsey minisipal yo autonome nan jesyon administrasyon yo ak resous financier yo. Men souvan, administrasyon konsey minisipal yo pa manke resous limen kalifiye pou yo fe travay yo biyen. Soubaz asosyasyon departman tal magistral yo fe nan rivetabli kontak epi rete an kontak tout bon ak tout magistral peyi ya. Men tou, an tan k asosyasyon, li se yon interlokite biyen plase pou pote klete sou tout sa ki konseyne descentralizasyon. Li asire proteksyon konsey minisipal yo sitou nan sa ki konseyne respe wol yo gen pou yo jwe nan kominyo. Lajan pou fasilite descentralizasyon ki trou piti ak nesesite pou renfosman administrasyon minisipal yo. UEH se pi ansye institisyon enseyman siperye nan peyi ya. Li genye 19 antite, kampus, fakulte, l'ekol ak instititi ki epapye atrave tout peyi ya. Li genye environ 31000 etidyan ak plizye santen profese espesyalize nan divers domen kompetens. UEH gen programe premyesik epi programe poz gradye. Li patisipe pou kon li ou bien an kolaborasyon avek lot institisyon nasyonal, internasyonal nan plizye inisiatif formasyon ak recheche. Yon lotbo, atrave plizye fakulte institisy ak l'ekol li yo, UEH ofri komunote a servis. UEH apmete an mach kounye ya plan estratejik devlopman 2011-2020 li ya. Nan konteks sa, li propose etabli yon patenaria dirab avek akte piblik, non piblik nan sosyete haïsien. Li vle pote kontribisyon li nan renfosman posesis demokatizasyon, desentralizasyon ak devlopman lokal. UEH siyen yon protokol antant ak l'eta haïsien jou ki 17 mai 2018 la. Atik 3, definisyon wol ak responsabilite yon. Chak institisyon patenaria yon gen wol ak responsabilite pou yon jouen nan kad patenaria sa. Responsabilite fenam. Fenam defini bezwen pou ranfosman institisyonel administrasyon minisipal li yo. Fenam defini nan gran li li yo tem referans asistans teknik pou administrasyon minisipal li yo. Fenam, atrave konsey minisipal konsey ne yo, pren an chaj akey seten etidyan et stagye yo nan administrasyon minisipal li yo. Fenam, atrave konsey minisipal li yo, ak rezilta travay e stagye yo. Fenam, identifi program ak proje ki nesesite asistans teknik IEH yo. Nan ke ka, identifikasyon program ak identifikasyon proje ka fet ansan. Responsabilite IEH. IEH atrave fakulte, l'ekol, ak institisy prop kampis li yo, ak si po patne nasyonal ak internasyonal li yo, mette a dispozisyon fenam asistans teknik li bezwen yo. IEH atrave fakulte, l'ekol, ak institisy li yo, mette a dispozisyon fenam estagye selon sa fenam temande. IEH kamande fenam tou pou fenam prean chaj seten etidyan estagye nan yon tan bien defini. IEH pote bay fenam asistans teknik nesesè nan ekri ak misan ev program ak proje li yo. IEH apie pledwaye fenam an fave yon descentralizasyon reyel. IEH etabli ak mette sou pie program formasyon ki repon na bezwen konsè minisipal yo. Atik kat, responsabilite institisyon yo genyen pou yo de. Fenam ak IEH pen responsabilite yo ansam pou asire suivi ak misan ev patenariya sa. Fenam ak IEH anten yo pou yo realize evaluyasyon peryodik evolusyon patenariya sa. Fenam ak IEH anten yo pou yo mette ansam denyemen nan tout tem referans tout aksyon ki te deside nan akko yo ansam. Fenam ak IEH anten yo pou yo fe tout effort yo kapab pou yo chache ansam finansman pou yo ka mette en plas program ak proje yo. Fenam ak IEH anten yo asosyasyon debatemental magistrayo ak IEH anten yo antan pou yo intensify patenariya sa pou ranfose devlopman lokal kominote yo. Fenam ak IEH me te en plas yon komite suivi miks pou misan ev potokol dakor sa. Article 5. Responsable Comité Suivi A, FENAM à QEH créé Comité Suivi A qui doué, assire liaison entre FENAM à QEH, assire suivi mis en neve programme ak proje, proposé par FENAM à QEH le calendrier travail aniel, a kotorizasyon de pati yo ka asosye li nan travay li yo ak insetisyon kap travay nan chan descentralizasyon, prepare renkont ant FENAM ak QEH. Article 6. FENAM ak QEH engaje yo pou yo respekte prinsip non injerans nan sa ki konsene fonksyoneman insetisyonel chak pati yo. Article 7. Akko adisyonel. Pou chak aksyon de pati yo engaje nan kad protokol sa, yo dwe genyen yon akko espesifik. Article 8. Antre anvigè. Protokol akko sa, fete siyen, potoprins, an bon fwa an doubo original nan chak lang ofisyal yo li antre anvigè apati de joulis siyen. Article 9. Di re. Di re potokol sa, se 5 an li ka renouvele selon konsentman pati yo. Article 10. Tout komunikasyon, rekte, notifikasyon ak lot piyes apache minen nan youn ou lot nan de adresa yo, sof si tou lè de pati yo nan tèt ansam ta estime yo dwe fè sa yon lot jan. Article 11. Ki jan pou yo trete konflit, pati yo an tan yo pou yo regle a la miyabla. Problem yo genyen. Si yo parive joun solisyon, yo ap sevi ak loa ak tribinal, yo privwa pou sa suiv le signatur de dwe pati. Badon go boudbou avou su go boudbou avou su go boudbou passaki fete, s'il vous pla. Aplausos. 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 Altyler. Merci. 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 Pendant qu'on réfléchit sur l'importance du premier congrès, nous n'allons pas empêcher de faire un retour d'âge. Sous un moment fondal natal, ça fait plus passer 30 ans, les baboukètes te font tomber. N'an mouman sa, tout pays a te kampe, tout pays a te mobilize, nous tap rêve yon lott pays, yon lott société, yon lott l'Etat. Nou te di, fok nou chanje l'Etat. Fok nou chanje l'Etat pou l'toune yon l'Etat servis, yon l'Etat justis, yon l'Etat efikas, yon l'Etat djam. Fok nou chanje l'Etat pou nou metel nan servis nasyon, nan servis tout populasyon. E, premier zouti nou te rale pou nou te rive konstrui lott l'Etat sa, c'ete descentralizasyon. Nou te di, fok tout pays a, nan tout branche li, nan tout kwenkol, ka egziste. Fok, chak kote nan peyi a, gen oportunite valorize tet li. Patisipe kom sa doa, nan fonksyonmen ak devropman peyi a, nan yon konbid solidarite, Cote nous tous, nous faisons partie de la même nation. Cote nous tous, nous faisons partie de la même nation. Cote la différence de nous, nous faisons partie de la même nation. C'est pour ça, la Constitution 87, non seulement pour la décentralisation, mais en plus, il fait yon gens pour décentralisation, yon n'a pas de condition pour l'État, le nouveau État, le fait établir et fonctionner. Pour d'ailleurs, pour un peu savoir, l'équipe de l'État, le processus de centralisation qui nous fait un peu, nous quittons un peu. Donc, nous n'allons pas à construire l'État tout le monde. Nous nous devons nous réveiller. Jusqu'à présent, en plus de branches, en plus de organes, en plus de institutions, que nous devons nous prévoir, toujours en passant. Nous devons nous dérouler. Nous devons nous dérouler. Chapant l'État manqué en pile pièce. C'est ce qui fait, aujourd'hui, nous devons nous dérouler. Nous devons nous dérouler. Nous devons nous dérouler. Fragile. C'est ce qui fait, la société nous l'adv Kape di mam, kape di sens, kape di nom, chak jou pi plis. Et c'est une raison qui fait, depuis 1987, c'est division, c'est kafouyaj, c'est kakofoni, c'est instabilité, c'est crise sous crise en Danbeye. Nan kontek sa, premier kongre nasyonal magistrat komunal peyi da ITO bien tombe. Paske, raison ki fe, populasyon tapmande ak tout fosli descentralizasyon nan la me 86-87, raison sa yo toujou existe. Paske, 30 lany apre, nou toujou bezwen yon lot peyi, nou toujou bezwen yon lot l'Etat pou nou mette tout bon nan servis nasyonan, nan servis populasyon, tout kwen ak tout ra kwen peyi da ITO. Se nan l'esprit sa, Universite l'Etat a pataje ak nou, wou kontentman ki anvail, nan mouman nou syen bel protokol d'akos sa ak fenam. Se yon akor, laj, ki embrase tout domen kompetens universite ya, depi kesyon edukasyon ak la santé, rive jouk nan domen agrikulti, domen konstruksyon, san n'pabliye kesyon risk ak desas, kesyon ekonomi, kesyon fiskalite, kesyon kulti ak patrimwane, kesyon gesyon ak valorizasyon fatra, elatriye. An sa mak fenam, nou gen tan identifiye plizye proje nou ka komanse nan yon ti bout tan, pou protokol la pranche rapide rapide. Se sel resous ki pou tarete nou, resous lajan, resous logistik, se pou sa. Nou konten, prezans minis intergye ya, prezans minis planifikasyon ya, prezans tout gwo otorite ki la, nan okasyon siyanti protokol sa. Nou setan, ya ban nou, ya bay fenam, tout supo yo kapab pou pemet protokol la parit nan tiwa. Pou kominyo, rivejwen tout ekspertiz, tout apwi, universite l'Etat ka ofri yo. Pendan, universite a li mem, ap profite valorize tetli, epi rempli pi bien, misyon konstisyon en Bali. Nou deja wè, protokol sa, prelsevi yon bon teren, pou etudyon nou yo alfe staj, alfe servis sosyal, nan tout komyni peyi da Haiti. Pou profese nou yo, chèche nou yo, kompren, konen, ak kompren pi bien, ap kompreni peyi ya pi bien, pou ansayman ya bay, ak recheche ya pfe, vin pi pre, realite peyi ya, vin pi util, vin pi efikas. Yon gro tonton, mersi pou prezidant fenam nan, magistrat Jud Edouard Pierre. Chapo ba, pou tout magistrat komunal peyi da Haiti. Nou souete kongresa a gen an pil sikse, se pou l'make revey tout komune peyi da Haiti. Mersi an pil. On bravo ki patate pou rekteur ya. Baron tibaren, kwa sivou ple. Kounia map invité, prezidant fenam nan, mersi Jud Edouard Pierre, pou li gravi pupitla, pour ses propos de circonstance, le temps qu'Elphine salue, recteur université de l'état d'Aïtia, M. Edouard. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nourables députés, sénateurs, M. le ministre de l'Intérieur, des collectives territoriales, M. le ministre de la planification de la coopération externe, Mesdames et messieurs les membres du pouvoir, des pouvoirs de l'état, Mesdames et messieurs les représentants de la concentration technique des partenaires, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants, M. le maire, représentant des Cités-Unis-France, M. le directeur général du MICT, Messieurs les présidents de la FENACA, de la FENACEC, de la FENADEVI, Messieurs les recteurs de l'UEH et de l'Université d'Haïti, Mesdames et messieurs les représentants des élus locaux, Messieurs les coordonnateurs en général du MRH, Mères et maires de mon pays, Mesdames et messieurs les distingués invités, C'est avec un plaisir immense que la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, vous accueille aujourd'hui dans l'enceinte du ciné-théâtre Triomphe pour le lancement officiel de son premier congrès national de maires et des maires qui se tient sur le thème « En août, vers un développement local intégré ». Il me paraît opportun, au sein des travaux d'approfondissement en atelier, des réflexions, conclusions et recommandations faites au cours des travaux paratrois départementaux, de rappeler qu'en 2004, l'État haïtien avait décidé de faire de la commune l'axe central du développement d'Haïti. Parmi les défis qui ont été identifiés au cours de la commémoration du centenaire de l'indépendance, l'amélioration de la gestion de l'administration de l'État, y compris les collectivités territoriales, est ressortie comme une condition sine qua non pour empointer la voie du développement et du progrès. D'Ortelis family. Les six décrets du 1er février 2006, constituant la Charte des collectivités territoriales, ont été conçues et adoptées en vue de renforcer la capacité de nos collectivités à répondre de manière efficace aux besoins exprimés par la population locale, notamment en délivrant des services publics de proximité utiles et de qualité. Voilà, aujourd'hui, 15 ans plus tard, la centralisation du pouvoir continue de freiner les avancées de la légitimisation territoriale. Les organes des collectivités territoriales sont empêtrés dans des relations complexes et inefficientes avec les instances gouvernementales et législatives. Bon nombre de leurs compétences légales ne sont pas soutenues par l'administration centrale de l'État. Les transferts de compétences ne sont pas suivis de transferts de moyens. Le cloisonnement des collectivités territoriales et la confusion de compétences créent souvent entre les différents niveaux des problèmes d'autorité et nuisent à l'efficacité des exécutifs locaux. La gestion des marchés publics, des cimetières, des espaces publics de détente, les sites pouvant générer des revenus additionnels, etc., sont autant de situations qui suscitent des conflits entre l'administration communale et les sections communales. De plus, l'interférence du pouvoir législatif dans la gestion locale est un problème crucial qu'il faut adresser avec série et objectivité. L'absence de célérité des procédures de décaissement des fonds communaux et du fonds de gestion de l'économie des collectivités territoriales ni au bon fonctionnement des organes des collectivités locales, des associations et fédérations d'élus locaux, la FENAM, la FENACA, la FENARSEC et la FENADEVI ne sont pas associées à leur gestion et administration. À la fin de ce congrès, les maires et les maires de la République feront des propositions concrètes pour garantir une gestion efficace des fonds destinés à nos collectivités. Nous voulons profiter de cet espace pour saluer publiquement les efforts du ministère de la Planification et de la Coopération Externe qui a compris les enjeux entourant la restitution aux communes du leadership de l'affectation des fonds communaux et nous en attendons beaucoup plus pour que toutes les communes puissent en bénéficier et pour l'exercice 16-17, l'exercice 17-18 à la fin du mois de novembre. L'affaire Petro-Caribé qui défrait aujourd'hui la chronique a prouvé que le contrôle a priori de la Cour des Comptes n'était pas une garantie suffisante de bonne gestion ou de bonne administration des maires ressources de l'État. Nous saluons donc la décision des conseillers de la Cour des Comptes et des conseillers administratifs de s'écarter de ce type de contrôle. La FENAM encourage l'approfondissement des réflexions sur la nécessité de responsabiliser davantage les comptables, les données publiques et les ordinateurs, d'établir d'autres types de mécanismes dissuasifs, d'utilisation abusive des ressources de l'État et d'examiner avec rigueur l'intérêt de protéger la Cour des Comptes en lui permettant de jouer pleinement son rôle dans le cadre de contrôle a posteriori. Nous invitons donc les acteurs à éviter de jeter de l'opprobre sur une institution républicaine aussi importante, gardienne de la transparence, de l'efficacité, de l'efficience des dépenses publiques. Nous sommes tous d'accord, comme l'a toujours répété le Président de la République. La stabilité politique est le premier des biens publics. Le pays appartient au même titre à toutes ses filles et à tous ses fils. En ce sens, la FENAM soutient la demande citoyenne d'engager des poursuites dilapidateurs du Fonds Péto-Caribé dans le respect des règles républicaines et des garanties procédurales, notamment la présomption d'innocence. La Cour des Comptes et du Conseil administratif, l'Unité de lutte contre la corruption, l'Unité centrale des renseignements financiers, le système judiciaire doivent être renforcés et bénéficiés d'une autonomie effective et de l'indépendance nécessaire pour accomplir leur mission de la sérénité avec objectivité et de manière efficace. La Fédération appelle de tous ses voeux à la tenue d'un procès historique et équitable. Elle invite tous les pouvoirs de l'État à assumer leur responsabilité en évitant du même coup une fixation sur un régime particulier ou un groupe spécifique. Nous demandons aux chefs de l'État et du gouvernement de continuer à envoyer des signaux clairs et nets, sans fanfare, capables de témoigner d'une volonté politique sans faille pour faire aboutir ce procès historique. La population a soif de savoir ce qui s'est exactement passé dans l'utilisation des fonds pétro-caribés, mais ceux-ci ne nous font qu'à servir de prétexte pour créer de l'instabilité politique et de la croissance économique de la création de richesses car tributaires des investissements directs étrangers dans ce monde globalisé. Les Petro-Challengers sont des citoyennes et citoyens qu'il ne faut jamais ignorer. Je vous suggère, Excellence, de les écouter et je leur demande aussi d'éviter toute forme de violence susceptible d'attacher le patriotisme de leurs mouvements. Aïti, c'est pour nous tout, aucun mouvement ne va pas mettre en péril la vie à bien aucun citoyen. La démocratie implique de la justice institutionnelle, seule capable de rassurer les citoyens, de maintenir l'ordre social nécessaire, contrairement à la justice populaire, imprévisible et destructrice qu'il faut éviter en toutes circonstances. La FENAM croit qu'il y a lieu de renforcer le mécanisme de validation des projets ou initiatives publiques. Malgré la faiblesse de nos moyens, des fonds énormes ont été investis dans des initiatives qui ne permettent pas forcément d'améliorer de manière durable la qualité de vie de nos compatriotes ou d'augmenter la capacité de l'État à rembourser ses dettes. La FENAM soutiendra toutes décisions visant à repositionner l'État et le soutien sur les chiffres des nations responsables, à améliorer la qualité de vie ainsi que la fourniture des services sociaux de base en mettant la déstabilisation au cœur de tous les dispositifs à envisager dans le cadre d'une concertation nationale. C'est donc dans ce souci de favoriser de sérieux échanges sur l'avenir et le développement de nos territoires que la fédération qui seront débattis. avec les maires et les maires au cours de ces trois journées de travail. Le thème du Congrès en ouvrant un développement local intégré a été choisi à dessein. Il résulte du déphasage énorme qui existe entre les prescrits constitutionnels et les rapports de l'administration centrale de l'État entretiens avec la collectivité territoriale. Les contradictions entre les dispositions constitutionnelles et l'évolution de la digitalisation territoriale au cours des trente dernières années sont flagrantes. Jusqu'à date, les finances de la République ne sont pas destralisées. Si la constitution fait de l'éducation une compétence partagée entre l'État et l'électricité électorale, aucun ministre ayant dirigé l'EMNFP n'a jusqu'à date respecté ce prescrit constitutionnel. Il y a un obstacle politique majeur à l'organisation des élections indirectes qui permettrait aux collectivités territoriales à travers le Conseil interdepartemental d'assister l'exécutif dans l'élaboration de la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics qui doivent leur être alloués. À cet obstacle politique s'ajoute un obstacle juridique majeur car le cadre légal en vigueur ne permet pas de pouvoir de manière adéquate les organes devant être constitués à partir des élections indirectes. Si on organisait aujourd'hui et même sur les gîtes de la loi électorale où l'avant projet est en discussion, l'Assemblée municipale de Delma serait composée de deux membres alors ce que la ville de Delma représente le plus grand budget de la République. L'Assemblée municipale de Delma serait composée de deux membres. Face à l'importance des obstacles qui tiennent en respect la mise en place de l'Assemblée municipale, des organes de la collectivité départementale et du conseil interdepartemental, la FENAM par ma voix demande au gouvernement Moïse Seyant dans le prochain budget rectificatif d'attribuer 10% des recettes publiques pour le financement de nos collectivités en plus de la budgétisation du fonds de gestion de nos collectivités afin de leur permettre de fournir les différents services de proximité au-delà de leurs compétences. De plus, le cadre constitutionnel et légal constitue dans bien des cas un corset bien étrange par rapport au vécu quotidien des élus locaux de la République. Ce dernier se trouve bien souvent dans l'obligation de bousculer quelquefois les limites normatives afin de se colter aux réalités du quotidien. Tel est le cas dans l'exercice des compétences de la commune dans le domaine de la sécurité publique. La loi lui reconnaît les compétences qu'elle doit exercer à travers un conseil de sécurité municipale et une police administrative municipale. Vu que le contexte haïtien oblige toute police à être armée, certains voient dans les dispositions du décret cadre sur la déstabilisation territoriale et le décret sur la collectivité communale du 1er février 2006 une violation de l'article 263 et suivant de la charte fondamentale qui dispose que la force publique haïtienne se compose de deux corps distincts l'armée et la police et qu'il ne peut exister aucun autre corps armé sur le territoire national. En effet, chacun des deux corps dispose d'une structure hiérarchique propre et assujettie à des règles distinctes. Cependant, les faits sociaux et économiques ont obligé certaines communes au niveau des collectivités territoriales et même certaines délégations départementales au niveau du gouvernement à se doter d'un corps armé qui ne relève ni de l'armée ni de la police pour les assister dans leurs tâches. En attendant qu'une réforme constitutionnelle vienne corriger cette contrainte, la FENAM demande au Premier ministre, au chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la police nationale d'instituer la direction générale de la PNH de mettre en place une unité spécialisée dénommée police communale, Polycom, au même titre que la Politouve, l'Édu-Pol, la Polyfront et qui sera directement attachée au conseil communal de chacune des communes où elle sera déployée. Cette unité spéciale dont les membres seront recrutés au niveau des villes et des sections communales sera soumise à des modules de formation adaptés à la gestion municipale. Ils seront assujettis aux règles de conduite de tous les agents et aux offices de la police nationale et placés sur le contrôle disciplinaire de l'inspection générale de la PNH. Les travaux de ces trois jours permettront aux maires d'affiner davantage les thèmes de cette demande urgente et de s'accorder sur une feuille de route qui permettrait à la FENAM de discuter avec les autorités compétentes. La déstralisation doit cesser de faire peur car elle représente l'avenir de la République. de la République. Nous sommes tous dans une section communale et nous sommes tous dans une commune. Nous sommes tous en jours et aujourd'hui pour nous retourner dans la section communale en commune. Nous sommes tous en dirige les pays communaux et les pays sont en faveur des pays. 27 des communes côtières sont exposées à des risques d'inondation sévères. Il est absolument important que la vulnérabilité de différents segments du territoire de la République soit adressée en concertation et en collaboration avec les élus locaux. Parallèlement de certains endroits, il y a une très forte pression sur la nappe phréatique et certains parlent déjà de risque de sécheresse dans de nombreuses communes. Si en 2013-2014, les Nations Unies ont reconnu que la non-atteinte des objectifs bilinéraires du développement OMD est imputable à la non-implication des collectivités territoriales, je profite. Alors, si les Nations Unies en 2013-2014 ont reconnu que la non-atteinte des objectifs bilinéraires du développement OMD est imputable à la non-implication des collectivités territoriales, aujourd'hui, le remplacement par les ODD, objectifs de développement durable, ne garantit pas de meilleurs résultats à l'horizon 2030. Aux partenaires techniques et financiers, la coopération internationale, la FENAM profite de cette occasion pour leur demander de bien vouloir travailler conjointement avec le gouvernement de la République et les collectivités pour que les ODD puissent effectivement mettre au cœur du processus nos collectivités. Les séismes, les ouragans, les changements climatiques, la famine, c'est autant d'aléas qui interpellent aussi bien les sociétés gouvernementales que celles de nos collectivités. Malheureusement, toutes les disponibilités budgétaires sont exclusivement confiées au pouvoir central. La FENAM souhaiterait donc son excellence que les associations départementales et fédérations d'élus locaux soient incluses dans les discussions au niveau stratégique pour tous les types de risques, de désastres et de catastrophes naturelles. Force est de constater qu'il existe un obstacle majeur à l'organisation des élections indirectes qui permettait aux collectivités territoriales à travers le processus départemental d'assister l'exécutif dans son travail. Même la durée du mandat constitutionnel des élus locaux est en danger aujourd'hui et de manière concomitante le risque de dysfonctionnement des administrations territoriales si les élections sont organisées comme on le dit aujourd'hui en octobre de l'année prochaine soit huit mois avant la fin du mandat des maires de la République. La Fénat me commande que toutes les dispositions soient prises au plus haut niveau de l'État pour garantir le contrôle des mairies par les conseillers municipaux jusqu'au terme de leur mandat. la fixation dans la loi ou dans la constitution d'une date pour la rentrée en fonction des élus locaux des maires à l'instar du président de la République et des parlementaires contribuaient au respect du mandat de quatre ans des maires de la République. Et nous proposons que chaque troisième mardi de janvier de la quatrième année qui suit l'investiture des conseils municipaux soit constitutionnalisée et considérée comme la rentrée officielle des maires du pays. De plus, la Fédération croit au portant Excellences que la reconnaissance de l'immunité des maires dans l'exercice de leurs fonctions soit prise en compte dans les prochains amendements constitutionnels. En effet, l'exercice de la fonction de maire implique des prises de décisions difficiles voire impopulaires. La moindre incompréhension de la part des uns soit des politiciens soit des membres de l'appareil judiciaire expose sa vie et celle de ses mandants, expose sa vie et celle de sa famille et se retrouve très souvent en fuite abandonnant sa commune et ses mandants. Nous passons Excellences à notre collègue Josué Alusma, maire de la commune de Port-de-Paix qui souffre aujourd'hui de sa chair car la justice de son département l'a arrachée avec violence de l'édilité port-de-Paixienne tout comme notre collègue Tony Verniau qui a été tué d'un accident en compagnie de son maire principal. Nous pensons au maire adjoint Daniel de la commune de Port-de-Paix-Mont qui a dû laisser son territoire pendant les trois mois parce qu'il était poursuivi par un juge de paix. Nous pensons à notre collègue notre capitaine Gabo Jean-Gabriel Fortuné maire de la ville de la ville qui a dû démissionner protéger sa vie et celle de sa famille ainsi que ses biens. Nous pensons à notre collègue Saint-Fa de la commune de Dédune qui a dû lui aussi prendre la poudre d'escampette pour échapper à la violence judiciaire de sa commune. Nous pensons à Dominique Saint-Roch maire de Pétionville. Nous pensons à bien d'autres collègues qu'Azek Azek délégués de ville persécutés dans l'exercice de leurs fonctions sur leur propre territoire. Ces situations sont semblables à celle d'une femme enceinte présentant des complications lors de l'accouchement qui malheureusement va perdre la vie en voulant créer la vie. La FENAM salue le choix du président de la République de mettre à la tête du MICT un ancien maire ayant vécu les vicissitudes associées à la fonction municipale et lui demande d'aller encore plus loin président en créant un ministère spécial dédié à la décentralisation au développement local et aux collectivités territoriales car la double mission de garantir la sécurité intérieure et le pilotage des collectivités territoriales nuit énormément à un management opérationnel et moderne de nos entités décentralisées président. Le MICT étant un ministère éminemment politique il se trouve très souvent et surtout la situation actuelle des choses dans l'incapacité de servir de façon optimale la cause d'une neutralisation réelle et effective. Beaucoup d'embûches sont dressées sur le chemin d'une gestion municipale responsable et utile. L'obsolescence des textes traitant de la fiscalité locale le manque de ressources humaines qualifiées et l'absence d'une solution publique territoriale les rapports tendus entre la DGI et les administrations communales la gestion des déchets l'absence d'une politique nationalisation et d'une solidarité territoriale à travers l'intercommunalité En effet Président la désiétude des textes traitant de la fiscalité locale doit interpeller le sens de stabilité du pouvoir exécutif en mettant l'emphase sur la nécessité d'initier une vaste réforme des finances locales la révision des rapports qu'entretient la DGI avec nos communes la création au sein du MEF d'une inspection générale des finances locales le transfert aux communes de la compétence de recouvrement forcé des créances des municipalités par un amendement du décret du 22 août 1983 car il est inadmissible que moins de 10% des contribuables sur l'ensemble du territoire paient leurs impôts locatifs au vu et au su de la direction générale des impôts la DGI doit se rappeler qu'elle a la double obligation de collecter et pour le compte des raisons publiques et pour le compte des administrations communales toutes les maires de la république tous les maires de la république ont envie de faire pareil que notre collègue Wilson jeudi par ailleurs l'absence de fonction publique territoriale est un handicap majeur au recrutement de ressources humaines qualifiées au niveau de nos collectivités ainsi la FENAM appuie aux côtés de la FENACA et de la FENACEC le programme de monétisation de l'état PME 2023 piloté par OMRH sur le leadership éclairé du docteur Josie Pierre Louis à travers la composante gouvernance locale c'est dans ce même ordre d'idée que la fédération s'est entendue avec le rectorat de l'UEH pour paraffer aujourd'hui ce protocole d'accord devant permettre la mise à disposition de nos collectivités du personnel qualifié il est temps que l'état décide enfin de l'institution professionnelle des jeunes il est inadmissible qu'après plusieurs années d'études dans des écoles et facultés publiques qu'un étudiant ne puisse bénéficier d'un stage ou fournir un service social obligatoire cet accord est appelé à offrir cette opportunité aux 31 000 étudiants des 19 entités de l'UEH en instituant le service social municipal obligatoire devant aller du 6 à 12 mois supporté financièrement par le FGDCT le FNE et une partie de l'UEH en ce qui a été à la gestion des déchets c'est un échec collectif dont la responsabilité a été combée malheureusement exclusivement aux maires alors que les voies et moyens sont concentrés au niveau de la gestion centrale je voudrais remercier le président de la république pour le don de 58 camions compressifs à plus de 40 communes qui aujourd'hui sont mieux équipées pour la collecte des déchets dans le cadre de la caravane mes présidents mes présidents il y a 100 communes qui n'ont pas encore reçu de matériel même s'il ne s'agit pas de camions compressifs les canter ou des bascules seront aussi d'une importance capitale pour faciliter leur travail néanmoins quand on considère que 72% soit 2160 tonnes des 3000 tonnes de déchets produits quotidiennement par la Juni de Port-au-Prince sont d'origine organique et qu'il n'existe aucune plateforme de compostage il est à se demander où sont passées les ministères de l'environnement de l'agriculture du MTPTC pourtant la saline est à 6 minutes de la primature ainsi que du pari législatif pourtant le marché du Valier et le site déjà sur la route des rails polluent la vie des citoyens des citoyens et des passants en carrefour dirigeants de mon pays le moment est venu où il faut s'attaquer aux vrais problèmes de la République Je tiens à féliciter l'honorable président de la Chambre des députés Garibodo pour son initiative d'avoir pensé à remplacer le SMCRS par le SNGRS mais comme nous l'avons toujours dit nous le réitérons nous proposons que cette nouvelle structure travaille davantage sur la normalisation et la réglementation et que les mairies soient toujours au cœur soient toujours responsables de la collecte par l'entremise des intercommunalités Son Excellence Mesdames et Messieurs les opposants du pouvoir exécutif législatif judiciaire de l'institution indépendante maires et maires de mon pays kazakh à cette ville la FENAM veut s'engager et comme de fait s'engage pour l'édification comme le Père Telleux de la constitution amendée d'un régime politique tournant autour de la communauté territoriale et l'instauration d'un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains la paix sociale l'équité économique la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions gageant la vie nationale par une déstabilisation effective le constituant afin de la déstabilisation territoriale et de la déconcentration des services publics le mode de gestion privilégié de l'Etat et nous devons tous ensemble nos ateliers pour augmenter la déconcentration des services fournis par la constitution centrale de l'Etat améliorer les résultats en ce qui concerne le transfert effectif des compétences et de moyens aux collectivités renforcer les mécanismes de participation des populations rurales et urbaines de la gouvernance de l'Etat à la fin de ce congrès sera produit le manifeste de la légitialisation d'Haïti qui nous l'espérons servira de référence pour la présentation des différents acteurs et la formulation conjointe d'une stratégie en vue d'obtenir le soutien de tous de la définition conjointe des lignes d'action qui permettront de donner vie aux principes de la légitialisation consacrées par la constitution de la République de renforcer l'autonomie les compétences et la gestion efficace de nos territoires les collectivités électoriales haïtiennes sont tenues de travailler ensemble sous les auspices des autorités du pouvoir exécutif et c'est ensemble que nous devons dans la sincérité de nos convictions et la loyauté envers la constitution nous mettre d'accord sur la nature et l'étendue des compétences qui sont attribuées aux collectivités la mise à l'écart des assemblées départementales dans le processus de nomination du conseil électoral permanent par les amendements constitutionnels de 2012 n'a de justificatif que dans la faiblesse de la volonté politique pour faire le nécessaire et non dans une désarticulation des collectivités territoriales elles-mêmes qui d'ailleurs n'ont justement pas été mises en place à ce niveau nous devons dire sans phare s'il y a lieu de maintenir les trois niveaux des collectivités électorales si la constitution des organes s'il faut maintenir aujourd'hui la commune le département les sections communales comme trois niveaux de collectivité la FENAM c'est les différentes entités telles les associations départementales de maires l'association des maires des communes fontalières l'association des maires des communes côtières remercie tous les partenaires nationaux le MICT le MEF le MPC la Présidence et internationaux le groupe de travail en gouvernance locale les partenaires techniques et financiers l'IFOS Jude Senatus qui assure la coordination la NACOM la Comilfo qui ont soutenu ce congrès et vous assure qu'ensemble et dans le respect des prérogatives conditionnelles et légales de chacun nous allons écrire une nouvelle page de la législation en Haïti pour finir je voudrais adresser mes remerciements à toutes les maires et tous les maires de mon pays ayant placé leur confiance en ma toute petite personne au cours de ces deux dernières années pour conduire la destinée de la fédération et de l'association des maires de l'Ouest au président du conseil exécutif de la FENAM Denis Valentinor vice-président Diki Rebekaline secrétaire général de la MNOR Rulenor Pierre de la Manip Joël Georges de Amaga ancien de la Maga Ficel Chéry Amsud Lochard Laguerre de la Mac Dédoné Guillaume de la Mané Josieu Al-Lusma ancien de la MAU Odesse Mertil aujourd'hui Frenth Ulus ancien de la MAU et le docteur d'Orsayville aux membres du conseil exécutif de la MAU Jean-Eustin Frédéric Corélus François Maxo Princhina Ketina Belab Maïssa Clermont Alexandre Roumain je voudrais vous exprimer toute ma gratitude ainsi qu'à la direction exécutive m'avait offert une collaboration franche et sans pareil au bénéfice de nos communes le moment est venu où je dois vous dire au revoir comme président de la fédération et de la MAU c'est une décision difficile certes mais je vous prie de bien vouloir la partager avec moi au pouvoir exécutif législatif et judiciaire qui malgré la fermeté de mes positions n'ont jamais hésité à écouter les cris de cœur que je n'avais de cesse de lancer car j'ai toujours laissé ouverte la porte du dialogue à la presse en général qui a servi de relais de nos revendications recevez aussi ma reconnaissance à la population de Carrefour qui peut avoir souffert de mon absence je dis que la mission de servir ma patrie à travers l'ensemble des communes de la République valait la peine d'être accomplie ne serait-ce que pendant que pour une partie de mon mandat la lutte la déstralisation est une bataille citoyenne de longue haleine qui requiert une foi ardente car la forteresse qui dresse son chemin est apparemment imprenable mais si l'on l'attaque avec conviction elle s'effondra dans notre château de cartes que je bénisse Haïti qu'il veille sur nos collectivités et qu'il dîne vous armer davantage de force pour mener la lutte unis et solidaires nous ferons des exploits bon congrès merci beaucoup merci à vous merci à vous Applaudissements. 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 Presidant la l'tande. Presidant la l'tande talè da koubwande si l'tande salab di. Appre. Appre koken dis kou sa. Yansi beaucoup. Appre koken dis kou sa. qui rassemble tout besoins magistrats, qui rassemble tout défis, je vous prie que j'ai un chef notamment ministre interiore. Je vous remercie à Jude Edouard Pierre pour retourner sur le programme. Magistrat, vous avez eu un campagne là, magistrat. Vous avez eu un campagne de personnalité. Président, Monsieur le Maire, s'il vous plaît. Vous avez eu un campagne de personnalité, un campagne d'institution pendant 30 dernières années qui fait prédoyer, qui essaie de pousser pour codes et décentralisation. Personnalité, institution, vous avez eu un campagne nécessaire pour dire au chant, pour le remercie et ce soir, vous applaudissez pour nous. Vous avez eu un campagne de personnalité au Montessor podium. C'est le vice-président du comité exécutif, les dix présidents du comité exécutif qui vont où émettre les placons qui ont été personnalités. Vous l'avez luqué à l'eau ? Vous l'avez luqué à l'eau ? Vous l'avez luqué à l'eau ? Vous l'avez luqué ? Vous l'avez luqué ? Vous l'avez luqué ? Voilà. D'Ortellis family. D'Ortell. 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 D'Ortellis family. 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 à Newtland-Anglade pour sa contribution à l'avancement du processus de la centralisation en octobre 2016. Merci. C'est le tout des partenaires. J'appelle le représentant ou la représentante le USAID, les partenaires financiers qui ont travaillé dans ce domaine. USAID J'appelle Mme l'ambassadeur de Suisse pour l'ambassade de Suisse pour ses efforts au niveau de la gouvernance locale en Haïti. Le PCM, le partenaire privilégié de la FENAM, le PCM. PCM. J'appelle M. Taché. FENAM, honneur et mérite à l'ambassadeur de Suisse pour sa contribution à l'avancement du processus de la décentralisation. de la décentralisation, octobre 2018. Merci. PCM. Union européenne, ambassade de France. France. Honneur et mérite à PCM pour sa contribution à l'avancement du processus de la décentralisation, octobre 2018. Merci, TGM. Qu'on t'a avancé. Qu'on t'a avancé. Qu'on t'a avancé. Qu'on t'a avancé. Après, on va faire une fois. Ambassade de France. Union européenne. Fénam. Fénam, honneur et mérite à l'ambassade de France pour sa contribution à l'avancement du processus de la décentralisation octobre 2018. L'Union européenne. L'Union européenne. L'Union européenne. Voilà. Rapidement. Ok. Ouais. Il est là. La référence élu maire de sa commune lors des élections municipales du 3 décembre 2006. il est là, dans la salle. Il est là. Il est là. Il vous présente aujourd'hui une référence pour tous les maires du pays. Il aura marqué son passage à la tête de sa municipalité. Et pour moi, il restera pour longtemps encore plein qui est un des meilleurs maires de toute l'histoire de cette génitalisation. il est là. Il est là. comme un des moindre maires du pays de son CAFOU. Mais il y a tous ces magistrats. Wilson, c'est le modèle, c'est notre modèle. Merci, Wilson Jeudy. Tu fais l'honneur des maires de la République et nous sommes fiers de toi. Fénam, honneur et mérite à Wilson Jeudy pour sa contribution à l'avancement du processus de la décentralisation octobre 2019. Deux anciens présidents de la fédération. Ils ont perdu les élections cette année, mais c'était des collaborateurs extraordinaires. Je les appelle comme je parle. Je voudrais marquer leur collaboration. Il est maire adjoint de la commune de Saint-Marc, ancien président de l'association des maires de la Thibonique, trésorier de la Fénam. Je le remercie pour sa rectitude, sa disponibilité, son sens de travail, son leadership, son sens de stabilité. Il s'appelle Franz Ulus. Franz Ulus. Franz Ulus. Mon frère, mon frère, toute la reconnaissance du comité exécutif de la fédération pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as marqué que cette plaque soit pour toi le symbole de ce que tu as représenté pour nous. Président Franz Ulus. Et le dernier, c'est Joël Georges. Joël Georges de la Grandance Amaga. Georges, il vient de loin, mais il est toujours là, il est toujours prêt. Maire de Moron, ancien président de l'association des maires de la Grandance Amaga. Il est remplacé aujourd'hui par son collègue de Rimet. Oui, le maire de la ville, la commune de Bonbon. Ça, c'est Bonbon. Vine, mon président. Président, vous n'avez pas pris de travail tout à collage. La femme, j'ai avec Franz. En tout cas, il vient toujours de loin, mais il est toujours là à temps. Très ponctuel et régulier. Il a marqué la fédération pendant ces 24 derniers mois. toute la reconnaissance du président Georges de la Fédération. C'est mal fait que tu n'es pas, nous, oui. L'un de moi fait manifestation, c'est monsieur qui souquait de l'eau pour ne pas... Je demande au président de la République de venir poser avec. Non, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Je demande de l'amassadeur. Le président de la Chambre des députés, le ministre. Le ministre, vous pouvez se demander. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. stopp. Sous-titrage ST' 501, 됐. Sur huit des députés. through de rencontres. République, M. le Président de la Chambre des députés, distingué parlementaire, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, M. le coordonnateur de l'OMRH, M. le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. le Président du Conseil Électoral Permanent, provisoire, excusez-moi, provisoire, excusez-moi, M. le Président de la FENAM, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de la FENAM, M. le maire de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les maires représentants des 140 communes de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les... Mesdames, Messieurs, à vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse par des écrites télévisées et en ligne, Mesdames, Messieurs les distingués invités. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je participe ce matin à ce premier grand rendez-vous des meilleurs haïtiens à l'occasion de leur congrès national, ayant pour thème en route pour un développement local intégré. Cet événement fait suite aux ateliers départementaux au cours desquels les maires, à travers les associations départementales, se sont prêtés à des exercices de réflexion et de partage visant à valoriser les expériences constructives, mais surtout à mieux orienter ces réflexions sur les actions futures dans le domaine de la décentralisation. Je tiens en tout premier lieu à remercier le Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, qui par sa présence ce matin renouvelle une fois de plus tout son engagement et celui du gouvernement à la cause de la décentralisation et aux intérêts qu'elle suscite. En effet, le Premier ministre, M. Jean Risséan, dans sa déclaration de politique générale, s'est engagé à établir un dialogue permanent avec les collectivités territoriales qui sont au cœur du dispositif destiné à initier une dynamique de développement pour le bien-être de la population. Depuis, j'ai été instauré pour mettre en place plusieurs activités et programmes phares afin de mieux accompagner chacune des entités locales. Les premiers échanges se révèlent déjà constructifs et se réalisent dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Je veux aussi présenter mes félicitations à la FENAM pour son leadership dans l'organisation de ce congrès, mais aussi à nos amis de la coopération internationale pour leur engagement financier et technique apporté au meilleur tout au long de la préparation de cet événement. Un congrès national de cette envergure est l'événement par excellence où l'on initie le débat entre les élus locaux sur l'avenir des communes. C'est un dispositif d'apprentissage démocratique pour mieux préserver les intérêts des uns et des autres. Mais c'est aussi l'endroit qui va sans nul doute favoriser le développement des synergies, dégager une vision commune, mutualiser les moyens et aussi contribuer au réseautage des acteurs chargés au quotidien de gérer et de mettre en œuvre la décentralisation. Il y a lieu de comprendre que l'action des collectivités territoriales, pour être plus efficace, suppose que soit encouragée, favorisée, la constitution des structures fédératrices capables de porter haut et fort les intérêts des collectivités territoriales. Elles doivent être une force de proposition et de représentation avec une forte légitimité. Conscients du rôle que des élus locaux sont appelés à jouer, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a depuis toujours considéré les regroupements des associations et les fédérations des collectivités territoriales comme les acteurs privilégiés dans le choix et les grandes décisions liées à la question de gouvernance locale. Les lois de la République font exigence au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales d'encadrer techniquement et financièrement les administrations municipales sans les dénaturer. par ailleurs, ce premier congrès représente une étape importante dans le processus de renforcement des associations, mais il est impératif. Il s'enracine dans la dynamique de changements et de progrès institutionnels des collectivités territoriales, lesquelles les associations doivent pouvoir et vouloir continuer à apporter et faire vivre leurs associations. Les associations d'élus doivent constituer de véritables ferdolences pour porter les revendications individuelles de chacun des élus. Autant de problématiques concrètes qui concernent le maire en tant qu'individu et sur lesquelles les associations peuvent faire leurs preuves d'utilité et renforcer les liens avec leurs membres. Les associations d'élus ont monté une coopérative. Réfléchis sur le fond d'assurance maladie, avec l'avantage de l'abacoustache. Créer quelques outils économiques, c'est une bonne manière pour nous créer richesse entre nous. Sur ce point, la question de l'autonomie financière des associations doit être recherchée à travers la cotisation des membres et comme symbole fort sur le niveau d'appropriation et d'engagement des associations auprès des autorités locales. Aujourd'hui, les associations et fédérations d'élus doivent être ce lieu de vie pour les maires, les CASEC, les ASEC et les délégués de ville. De même, il est indispensable qu'ils se l'approprient pour devenir définitivement le leur. Mesdames, Messieurs, le processus de la décentralisation est d'une grande complexité et son chantier dépasse largement le cadre du MICT et des élus locaux, même s'ils demeureront les véritables acteurs de conception et de mise en œuvre. Fort de cela, le Congrès esquisse quelques pistes importantes sur lesquelles le ministère structure ses actions conformément à son mandat et aux priorités définies par le chef de l'État à travers la feuille de route qui m'a été assigné lors de ma prise de fonction comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En effet, l'État haïtien et les collectivités territoriales haïtiennes sont confrontées à une demande accrue et pressante de services locaux de proximité en raison de l'urbanisation croissante et de l'explosion démographique de cette dernière décennie. Face à ces défis, la dynamisation et le renforcement de la gouvernance territoriale doivent constituer l'un des principaux axes d'intervention via une fonction publique décentralisée. Des instructions ont été passées à la direction de ce protocole d'accord signé entre l'UEH et la FEDAM. Chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de l'exécutif concernant les collectivités territoriales, le ministère construit son action politique autour de la mise en place de collectivités territoriales modernisées, partenaires et proches du citoyen. Mais, Ryo, tant ou kazèk yo, doué travail chak jou pi plis pou citoyen la kay yo. Pou servis yo, toune yon kal. Pou servis yo, pa toune yon kalve. San tout kalité servis yo, se yon zouti pou tam men travail sou yo jodi a mèm. Nou blige fè plige fò pou nou bay bon servis, plis servis ké citoyen yo beswè. Tout d'abord, cette volonté de modernisation des collectivités territoriales haïtiennes s'inscrit dans la nécessité de faire évoluer des pratiques locales de gestion, encore largement informelles, tout en intégrant de nouvelles méthodes de travail favorisées par les technologies de l'information. Ceci se traduit par une stratégie de renforcement de la maîtrise d'ouvrage local visant à aider les collectivités territoriales à se doter d'une véritable capacité de décision grâce à la réorganisation de l'administration, la stabilisation, la professionnalisation du personnel et enfin la mutualisation des moyens. Nos programmes PMAC et ATLD sont déployés en ce sens. La politique poursuivie par le ministère doit conduire à la mise en place de collectivités territoriales partenaires et coopérantes, c'est-à-dire ouvertes sur leur environnement local, national et international dans un contexte de plus en plus mondialisé. Cette action prend en compte à la fois le nécessaire dialogue à établir et entretenir avec les services sectoriels déconcentrés de l'État, la mise en œuvre d'une démarche d'intercommunalité, de projets, de développement des coopérations décentralisées et transfrontalières. Le ministère demeure convaincu que les services publics de proximité offerts par les collectivités constituent le fondement du pacte social décentralisé. Le renforcement des collectivités territoriales se concrétise et doit correspondre à un renforcement de services offerts à la population au niveau local. À cet effet, le ministère agit pour appuyer les collectivités territoriales à la définition d'un paquet de services locaux prioritaires, la mobilisation des investissements pérennes et le développement de la participation citoyenne, indispensable à la création des identités locales et la mise en valeur des spécificités territoriales. Pendant ces six derniers mois, le ministère a développé des actions qui visent à insuffler une nouvelle dynamique au niveau local, en renforçant et en aidant les collectivités territoriales à se doter d'une capacité de décision. La maîtrise d'ouvrage local doit être active et se manifester par la capacité des autorités locales à pouvoir effectivement planifier, décider, financer, mettre en œuvre et évaluer les actions relevant de leur domaine de compétences. Pour finir, j'en reviens au développement local et la fourniture des services aux populations qui constituent le cœur du métier des collectivités locales. Pour ce faire, cela passe obligatoirement par une autonomie financière renforcée. Ainsi, la problématique de la viabilité financière de toutes les collectivités territoriales doit être étudiée à l'aune des ressources propres et le dispositif de pérécation. Cela facilitera les choix politiques à faire. Le ministère souhaite animer une réflexion multisectorielle devant dégager des pistes pour des sources additionnelles, complémentaires et pérennes de revenus pour tous les niveaux de collectivités territoriales. Je terminerai en espérant que les débats puissent répondre aux besoins identifiés et que la fédération et les associations sortiront durablement renforcées et enrichies à la satisfaction de tous. Bon travail, que vive Haïti, que vive la collectivité territoriales. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, M. Brunet, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous appelons maintenant le Président de la République, son excellent Jovenel Moïse, à gravir le pique pour ses propos de circonstances. Merci, M. Brunet. Merci, M. Brunet. Applaudissements Merci, asseyez-vous. Monsieur le Président de la Chambre et des députés, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le coordonnateur de l'Office de management et des hausses humaines au MAH, Monsieur le Président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Mesdames, Messieurs les maires et les maires membres de la FNAM, Madame l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse par les écrites et télévisées, C'est par un attachement profond au renforcement des collectivités territoriales que je participe à ce premier congrès national des maires dont l'objectif est de promouvoir la décentralisation effective du pays. En effet, la Constitution de 1987, même dans sa version amendée, fait de la décentralisation un pilier incontournable par lequel doit passer le développement durable d'Haïti. Aussi, je voudrais profiter de ce grand événement pour saluer et féliciter le courage et la détermination des membres du Comité de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, qui ont travaillé inlassablement pour ouvrir cet espace de réflexion et de dialogue sur les enjeux et les défiliés au processus de décentralisation d'Haïti. C'est Marc Frem, Majestat Kominal. Depi m'fin m'prete serment kom brezident, ma pe travail pou kolektivité yon pren bon plasyon nan yon gouvernance pays a. J'en Constitisyon amandèl la, j'en saye nan plan development nan, se a trave meri yon, pou pepla jwenn bon jan servis. Gouvernement nan kompren sa. Pei a pa ka devlope si kolektivité a pa gen mwayen. Me l'Etat sentral la, pa ka fet tout bagay. L'Etat sentral la, pa gen ase mwayen, pou repond ak bezwen tout sa 46 komun. Sa ba empêche nou fet tout sa ki nan posibilité nou. Se pou sa, gouvernement nan nou sot tande prezident, federasyon, meriol so dil. Di fe ampile fwa, di ekipe seten meri, pou edè kon yon prete prop. Nan mwoman sa, Ofis Manajment Resouzi men, OEMH, lanse konkou, pou rekrite san jen enjenye, ki pral edè meriol nan domen konstriksyon, si tou silayo, ki ekspozè a katastrof natirel, tan kou si kolon, a tremblement dite. Se sa k fè tou, l'Etat sentral la, lanse prosessus, ke nou konen depi un an. Pou te ekipe tout meriol, de machine tout eren. Me malereusement, depi un an, prosessus la lanse, malereusement, mwen konen, ke, se tet federasyon yon, ki genyen machine deja. Lot meri yon, sa vle di, 140 meri yon, genyen 130, ki poko genyen machine. Mwen konen sa. Men mwle di nou, chak responsab administrasyon komunal ki la, yo tout se responsab ande dan l'Etat, menm jan, avek tout elu, ki preu fonksyon a pati, de pouvoi, ke pepla ban nou, ou nivou lokal, ou nivou nasyonal, ou nivou si konskripsyon, ou nivou departement yo. E, le pepla ban nou pouvoi sa yo. Li ban nou pouvoi, pou nou, retoune pouvoi abali, sou form servis. Minister interye, jan, jan, ministre interye a sou deal la, lap travay, pou ke, tout sa yo, paske depi septembre 2017, nan renkont ke nou te genyen, zafè machine sa yo, te pale. Men malereusement, nan nivou montaj financier, jis ka prezen, sou 140 machine jan nou dil, to a tellers fam. ki rive livre bay meri yo. Men jan nou toujou dil, konviksyon nou, vizyon nou, nap toujou rete, atache ali, ki se goumen, pou ke, les oublye de la republik. Moun, kap viv, loun, loun yo. Moun kap viv, nan seksyon komunal yo. Sa kap viv, nan komun yo, pou yo men, yo karive jwenn, servis, l'Etat. Se pou sa, map mande meri yo travay plis, men je sa komanse fet, nan nivou meri, nan nivou meri delma. Lem di meri yo, pou yo travay plis, fok, pou yo travay plis, nan zafè, kolekte, kob, empolokatif yo. Pou biznis yo, peye patent, ak tax yo. Se yon nan pi bon fason, pou nou jwenn kob, pou bay servis, nan komun yo. E pon zili, gen komune, ki pa gen kapasite, nou vle pale de komune, 3e kategori yo. Ki pa gen kapasite, yo men, pou yo kapab, pran, sou en tet yo. Men se pou sa, komune kote, ki gen kapasite, nou vle pale de go komune, tan kou en komune, tan kou komune kafko. ki li men, sou plis pase, san mil kare, ki gen nan komune nan, gen mwens ke si mil, ki peye, empolokatif. Fom di, tax, ak empol, se jen sa, le sitwayen yo, ki la pou peye yo, peye yo, se konsa, yo kapatisipe nan devlopman peye yo. Mwen konen, gen yen, gen yen, meri, ki gen yen, an pil, posibilite la ka yo. Men, a koz de sistem nan, jen, prezident, fenam nan so dil la, kolek yo, yo pakafet. Travay sa, son travay, ki pou fet, nan, kon, on chita pali, on dialog, avek, minisitèpulis, a travay de jeyi, pou ke, otorite kominale yo, yo ka itilize pou voa la loa bayo, pou yo ka jwen, plis, mwayen, ekonomik. fok nou travay nan sens la loa, pou l'eta, ke nou fe pati delie, kapab genyen, plus resous, pou fe devlopman. lè sa fet, tout nivou pou voa l'eta, ap kapab joe vo lui. Mwen kompren, fwistrasyon, ak plent nou tout ki la. Mèm jen mou konen jodi ya, sitoyen yo kompren ke tout bagay, pa ka soti nan men l'eta sentral. Sa vle di, fok, koleksivite yo, yo jwe vol yo. Kwa mwen toujou dil, mak travay, ak tout moun. Ke se magistrat, delege, vice delege, azek, kazek, delege vil, depite ak senate, pou nou pote bon jan solisyon, pou rezoud, problem yo. Se sa k fè jodi ya. Mwen kwe kongren nasyonal, magistrat kominal sa a, se yon koken chen inisiativ, ka pèmet nou reflechi, sou ki jen, sou ki jen, nou mèm, pou nou kapote servis nou, bay pepla. E, kongren sa a, se pa un kongren, kote selman, nou pral chita, sou, problem yo, men fò nou chita, sou solisyon, ke nou mèm ansam, mèm, kolektivite yo, nou vle pale de magistrat yo, nou kapab, propose solisyon, e solisyon sa yo, nou kapab, mette yo, an aplikasyon, ansam. rezultat kongren sa a, dwe transforme, an program, kap pèmet, jen, nou sotowe, prezidant federasyon, avek rektè universite yo, sotisyen, protokol dako, pou mette, jen kadr, nan universite yo, o servis kolektivite yo. Mèm jen, OMH, ki li mèm jen tan fè konkou, pou mette, jen ingenye, nan servis kolektivite yo. Se nan tet ansam, ke nou tout, nou ka travay, nan entere peyi, se pa, nan yin rang, se pa, nan divijyon, se nan, mette tet nou ansam, jen nou te fèl, pou, nou te pren indépendans nou. Mèm malerezman, troaz an apre, nou mèm, nou touye desalou, nou touye bwa antonè, nou touye kapwa la mò. sa vle di jo di a, fò nou kompren, ke nou mèm, fò nou ankapasite, pou nou mette tet nou ansam, jodi a, yon lot fò anko, pou nou kapap travay, e map salye, leadership ak determinasyon fenam. leadership ke yo montri, nan fè descentralizasyon ak de konsentrasyon l'Etat a, vinyon realitè. Se nan dialog, nap kabay rezultat. Se nan, tet pose, nan komprenn ke nou tout nou se gwo responsab l'Etat, paske, fenam, ap travay avèk ministre planifikasyon, ak tout lot akte yo, depi plis pase enan, e jodi a, yo komanse jwen rezultat, pou debloke yon pati, nan kob nan zafwen fon kominouye. Sa son bon ekzamp, kote, ekzekitif, avek kolektivite a, kachita ansam, pou ke kob pep la, li ka ale fè travay pep la. Kob sa yo, yo pral depanse nan benefis populasyon, kap vive nan sityasyon difisil, paske kolektivite a, jan nou te toujou dil, e jan ap kontinu dil. Se li menm ki, antite nan l'Etat a, ipi pre populasyon. Me se pou nou dil, le, ou y ve, nan tet peyi, jan, prezident fenam nan se dil anko. Kote sistem, son sistem, ki sentralize, pou ke, les oublye de la republik, bi oublye yo nep. E se pou sa, le, prezident fenam nan. Li antrenan pou pale depi, epok, ansyen minis planifikasyon te la. Rezulta yo, jodi a, tout moun li. Po al, komanse yo yo, da ye, mwen konen, genyen, jan prezident fenam nan di mwen, genyen, de, kolektivite, ki komanse, jwen, rezulta, nan za fe travay la pou fe, avek, minister planifikasyon. Se sa nou reve, se sa nou vle, pou ke, kolektivite yo, yo kapab, le, chodi a monte sou nan yo, de ka desan nou sou nan yo. Men pou l desan nou sou nan yo, fok la jan ki dedye pou yo, li ka depanse, yo, avek, yo men men. Men malerezman, se pou nou konsyen, eritaj yo, pa fasil. Sa pat kon nou fet, lontan. Men jodi a, avek travay, ke fenam, ke m felisite anko, minister planifikasyon, koman se fe, la jan ki liye pou kolektivite a, pou alrive nan men kolektivite a, pou fe travay, pou populasyon an, kap vive nan sityasyon difisil. mesdames, messieurs, Haïti est notre patrimoine. Nous nous devons de le protéger et de le développer. Cette vision de développement prend réellement forme et corps lorsque les filles et les fils du pays font l'effort de solidarité, de compréhension mutuelle. Lorsque toutes et tous, nous nous faisons choix de paix sociale et d'un dialogue objectif et constructif, notre expérience de peuple nous a montré que l'instabilité politique, le déchoukage, la destruction des vies et des biens d'autrui ne sont pas la solution à nos problèmes. Au contraire, je vais nous mettre à ce soukou. 214 ans après avoir acquis notre indépendance, il est temps pour nous d'admettre qu'il nous est impératif de cohabiter en dépit de nos divergences d'opinions. Quelque soit apatenance politique, Garde un bel exercice qui soute fait la, Kote, Prezident Fenam nan, Federasyon, Magistrat Pays de Haiti, Soutonore, Moun, Qui soute si, Nan pli j'administrasyon politik. Nou tout, Nou kouvri an ba mèm drapo. Nou tout, Nou tout, Nap travay pou nou goumen pou yon sel pays. Mais malheureusement, A chak fwa nou deside met tete ansam, Gen yon, Yon, Rout Divizyon, Ki pren nou, Ki ren nou aveg. E Rout Divizyon sa, Se li mèm jodi a, Nap deal, Avek fos, Pou ke, Tout, Elu, Mwen pense ke, Mou mèm rive. Elu, Ki tal devan pep la. Kote pep sa a, Tale, Li te mette on bilten, Noun, Boat, Li te bo ou pouvoi. Mou mèm rive, Mèm jen, Mèm jen, Fè nan map fè premier kongre, Nasyonal li. Tortelis family. Mwen pense ke, Mou mèm rive, Mou mèm rive, Pou ke, Elu, Pou noun, Toutchika, Pou noun, Riflechi, Sou poublem riyel, Piyan. Paske, Haïti, Se 27, 750 km2, 146 kommun, 572 seksyon kommunal, Tale, Ti son ti peyi, Tou piti. Si son ti peyi ki, Tou piti, Nou pa kapab kite, L'esprit divizyon, Mète nou yon, An fas lot. Sa ki pi important, Jodi a, Fon nou ankapasite, Fon nou pren dimensyon, D'homme, E de fam de ta, Pou nou kapab chita, Pou nou dialoge, Je nanje, Yon gade lot en fas. Se pa, Pou nou chita, Pou nou yon, Nou deside di, Sa lot la ap fè bon, Ou biye sa lot la ap fè pa bon. Se nou tout ansam. Elu yon. E mwen mèm an premye, Ki se premye elu nasyon, Ki jodi yon, Ki kwe ke, San, Chita pale sa, La ap difisil, Pou nou menen peyi a, Sou bak, Devlopman, Ke nou tout revè a. Pas ke, Jom te dil, E map dil jodi a, Devan, Patene financier, E teknouk nou yon ki la, Yon la pou yon edè nou, Akompayè nou, Mette nou, Sou, Wout kote nou mèm nou chwazi. Mè se pa yon mèm kap chwazi, Wout devlopman pou nou. Wout devlopman se nan men nou li, Se ansam pou nou fè lè. Telege vil, Azèk, Kazèk, Majistrat, Députè, Députè, Senatè, Prezidè, Mwen pense ke, Kongres a jodi a. Son bon lèxemp, Ke, Fenam, Fèderasyon, Nasyonal, Majistrat, Aisyen, Yon bayè, Pou ke, Toute lè yon, E, Janzila, Nou ka chita, On kote, Pou nou chita, Pale, De vre, Wout, Devlopman, Pèyi, Fèm, Tan kougason, Jodi yon, Li son obligasyon pou nou, Li pa mèm, On nesesite, Nou pa yon de chwa, Son sel chwa nou yon, Pou ke, Linyon, Toune fòs, Ak motè, Devlopman, Nou wè, Sa nou ka fè, Le nou mette tèt ansam, Pou ki sa, Se chak, Le nou nan problem, Nou deside, De tèt ansam, Men le, Pou nou jwèn, Solisyon, Nou deside, Antre nan kras, De brise, Jodi a, Son okasyon pou mwen, Pou m ka pale, Avek, Chef, Nan peyi ya, Lem di chef, Moun ki elu yo, Se yo mèm, Ki premyye, Chef nan peyi ya, Paske se nou, Peplabay pou voa direk la, Mwen tande, Mwen tande kri, Fenam, Mwen tande diskou, Prezident fenam nan, Ki tan kou son diskou, Ou te ka di, Se rezultat kongre, Telman, Gen bagay ki di nan diskou sa, Mwen mwen kwe ke, Dokuman, Kap soti apri, Troajou, Ren kont ke nou, Nou kal genyen, Troajou, Braseli desara, Nap tan rezultat, Fom tan kougason, Pitit peyi da iti, Se pou nou kenbe men, An makonem pou nou chanje, Desten peyi ya, Pouvwete nou, Sou devlopman nou, Paka on fatalite, Li on fatalite, Se passe ke, Nou mèm, Nou pa deside, Non konsyens kolektiv, Soti la dan, Men le jou, Non konsyens kolektiv, Nou tout ansam, Nou deside metmen, Pou nou di pou nou soti la dan, Le sa, Na pou we, Ki mirak, Ke nou tout nou ka fe, Alò, Fon nou rassemble, Mete kouraj nou ansam, Kouraj nou, Fos nou, Pou ke, Objektiv vize ya, Chak moun ki la, Nou pran l'exemple magistral yo, Nou mèm, Ki ta we, Apre deux an, Nou ta remen chak komoun nou, Vi n'pi bel vil, Ki genye sou la te, Daya se rev nou, Mèm, Malereusement, L'on peyi, Gen problem de resous, Tan kou peyi da iti, L'on peyi, Kote resous, Naturelli, Inexploati, Se pas fasil, Sa nou vle ya, Nou gen dwa jwen ni toutsuit, Men nan tet ansam, Nan viv yon na klot, Yon pale je nan je, Nou karive, Riyelman, Selman, Men ne peyi ya, Sou route, Changeman, Ke nou vle ya, Realite sa, La pka possible, Selman, Nan yon klima, De stabilite, Nan yon klima, Kote nou mette progre, Kote nou mette, Jistis sosyal devan, Se nan klima sa, Ke, Changeman sa, La possible, Paske, Peyi ya, Nan situasyon, Kote liye, Jodi ya, Se responsabilite, Tout moun, Se pa responsabilite, Yon moun, Mwen, Mwen, La republik, Noun dil, Li important, Li neseser, Li indispensable, Pou nou kashi ta pale, Pou nou kompren, Direksyon, Ke nou bezwen, Bay, Peyi ya, Se direksyon, Komun yo, Se direksyon, Departement yo, Se direksyon, Seksyon Komunal yo, Se direksyon, Granville yo. Si ou se, Je déclare ouverts Les travaux du premier congrès national des maires et des mairesse. Vive décentralisation, Vive Haïti, Bonne participation A tout moun. Merci un poulot. Merci beaucoup, M. le Président, s'il vous plaît, l'allée de droite libéré, c'est à partir de l'allée de l'OFP, quitte ça là. Maintenant, tous les maires, tous les magistrats ont gagné des bus qui sont marqués « Fénam » de l'OA qui attendent nous pour mener nous dans la conférence de BRH pour la deuxième partie. Président, laissez ça là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Les spectateurs de la télévision nationale d'Haïti nous suivent en direct depuis Sine Triomphe dans Port-au-Prince, le premier congrès de la Fédération Nationale magistrat d'Aïtien. Il s'est déroulé pendant trois jours dans Port-au-Prince, il s'est déroulé sur le 31 octobre. Il s'est déroulé sous le thème dans l'OFP pour un développement local intégré. Pendant trois jours, magistrat qui s'est déroulé sous yon seri grand thème, en tout cinq thèmes, parmi yon, aménagement territoire, développement local, ak wall collectivité territorial yon. Yon pral gen pryo chita an atelier tout sou kesyon anjeu ak defi gouvernance territorial nan komuna Aïtien yon. Li pral kesyon de financeman ak development local, defi development local an Aïti. Epi finalman gen yon nan gro moso ki pral abode nan denye jouan, merkwedi 31 octoblan, ki se proje konstitisyonel decentralizasyon an, anje, eleksyon indirekyo, e mandat eluyo ak reform konstitisyonel. Se intervenan Aïtien ak etranje, kap anime diferan atelier yon. Yon seri teknisyen an kesyon, kolektivité territorial, fiskalite, renfosman kapasite komunal. A klot anko, nou sot ap tende intervensyon, plizyeur otorite ki implike nan premye kongre nasyonal magistra, ak meres d'Aïtio. Premye pati yon, se li menm ki pran fin kounya, e res jounen yon kote seans an atelier ap gal gen pou fet, ap de wule nan sante konvensyon Banke Republik d'Aïtia nan Porto Prince, nan BRH. Jan nou sot ap d'il ta le ya, se yon ouvertu ki te gyen la dani plizyeur aktivité, pa ekzamp, signatu akor ant Fédération Nationale Magistra Aïtien yo ak Université d'Aïtio. Yon akor ki defini natu patenaria ant de institisyon yo, se yon akor tou, kap permette tout chercheur, profeseur ak etudian nan Université d'Aïtio, pou yon joun asistans nan diferant komyn an dan PIA nan kat travay yo. E pou amelyore sa yon rele, ou bien pou vin me fel tou ne yon realite, sa yon rele servis sosyal municipal nan pou joun yo, le apetudye toujou nyen mwayen pou yon akse a fè servis sosyal yo. te genyen lot aktivité pou makye ouverture seremoni sa tou, ki fe remis de plak d'honneur a yon seri kad, yon seri moun ki te travay an faveur kolektivite a yon seri moun tou, ki te ren fenam an pil servis nan kad misyon ni. alor premye kongre magistray yo, li vise an gwo pou fè yon analiz an profondeur de tout problematik ki liye a devlopman lokal, a bon gouvernance, spéyalman defi gouvernance teritorial. Padan 3 jou, kap vini la yo, participant ki soti nan tout komyn an dan PIA praljouen, e bien zouti pou yon kapab rampi rolyo pi bnyen nan kalite servis ki apoufri populasyon. prezident fenam nan jude Edwa Pia nou te tande ki ta pale talo a, li prezante yon list preokupasyon magistray yo, tankou djureman dan magistray yo, ou swa 10% nan bidje republik lan ki ta dwe alwe a meri yo pou pèmet magistray yo fè travay yo pi bnyen, men list preokupasyon an te tre longg, se tout yon preokupasyon, tout yon seri bezwen ke magistray yo genyen pou pèmet travay yo pi efikas. En sepandan, li bon pou nou raple ke administrasyon, prezident Jovenel Moïse, nan li men minarte, depi plizyon mwa yon seri strategi, strategi ki pou pèmet kesyon devlopman lokal la tou nan realite, spesyalman, karavan changeman, prezident republik lan ki te intervenu an denye nan aktivite sa tou, li eksplike gyan pil proje ki an kou o nivou administrasyon lan pou akompanyye meri yo nan kad misyon yo nan populasyon wan. An gwo se sa ki te fè esansyel ouvertu yo, premier kongre Federasyon Nasyonal Magistrat d'Aïti yo. Sete avek ou pou prezentasyon evenman sa, Sabine Jean Etienne depi Unite Mobile Televizyon Nasyonal d'Aïti. Nou ditou koun, mersi pou atansyon nou, bon suite de programasyon sou Televizyon Nasyonal d'Aïti. Subtiteln – Sous-titrage FR 2021